Générique Générique Merci pour vos suffrages renouvelés à la revue d'actualité qui nous conduira aujourd'hui hors de nos frontières ivoiriennes. Ce mercredi 6 janvier 2021, le pape François a présidé une messe à l'abside de la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Par la suite, le Saint-Père a récité la prière de l'Angélus depuis la bibliothèque du Palais Apostolique. Il a prononcé un discours autour de la fête de l'Épiphanie. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Seigneur à toutes les nations. En effet, les saluts accomplis par le Christ ne connaissent pas des frontières, c'est pour tout le monde. L'Épiphanie n'est pas un autre mystère. C'est toujours le même événement que la nativité, vue cependant dans sa dimension des lumières. Une lumière qui illumine chaque homme. Une lumière à accueillir dans la foi. Et une lumière à apporter aux autres dans la charité, dans les témoignages, dans l'annonce de l'Évangile. La vision d'Isaïe, rapportée dans la liturgie d'aujourd'hui, rétentit de manière plus actuelle que jamais à notre époque. Tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre et l'obscurité sur le peuple. Dans cet horizon, le prophète annonce la lumière. La lumière donnée par Dieu à Jérusalem est destinée à éclairer le chemin de toutes les nations. Cette lumière a la force d'attirer tout le monde. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Tous se mettent en chemin pour la rejoindre. À partir des textes de la liturgie, il a proposé de tirer trois expressions qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce que signifie être adorateur du Seigneur. En l'occurrence, lever les yeux, se mettre en voyage et voir. Intéressons-nous à présent à la culture. Dix mois après le début de la pandémie de coronavirus, la Terre Sainte ne peut toujours pas recevoir les touristes et les pèlerins. Les lieux saints, la nature et la culture pour garder l'attention sur ces trésors. L'Office national du tourisme israélien, en collaboration avec la custodie de Terre Sainte, a organisé une réunion en ligne intitulée « La Terre Sainte dans nos cœurs ». Quelques interventions. Dans ce petit pays, il y a tant d'expériences, tant d'émotions, tant de beaux endroits à découvrir. Dans cette période, nous travaillons pour pouvoir accueillir le plus rapidement possible et en toute sécurité les pèlerins et les touristes du monde entier. C'est la plus grande basilique du Moyen-Orient. Nous prions l'Angélus tous les jours dans la maison de Marie, « Verbum caro hic factum est » ou « Ici, le Verbe s'est fait chère ». C'est l'incarnation du Verbe dans le sein de la Vierge Marie. A Jérusalem, il y a le musée d'Israël, le musée d'art islamique, et il est donc normal qu'il y ait aussi un musée de la présence chrétienne, qui est la troisième composante du lieu. Il s'agit d'un musée unique, mais développé dans trois endroits différents. Aujourd'hui, ce musée est en partie ouvert et en partie en construction. En cette étrange année marquée par la pandémie, je sais qu'avec vos cœurs vous êtes ici et que pour Noël vous aimeriez être ici en tant que pèlerins. Gardez vivant dans vos cœurs le désir de retourner en Terre Sainte, de revenir visiter les lieux saints en tant que pèlerins et aussi de revenir nous rencontrer et nous soutenir. Nous nous réjouissons de vous voir dès que possible et en attendant, joyeux Noël à vous et à vos familles. Merci pour votre aimable attention. Cette revue d'actualité est terminée. Sous-titrage ST' 501